Comme cette mousse d'eau et de lumière, la solenostoma, qui se suspend aux rochers des rivières brûlantes islandaises. Les bryophytes sont parmi les organismes les plus à même de s'adapter au dérèglement climatique. Comment une plante peut-elle être si résistante ? Comment fait-elle pour pousser partout sur la planète ? Quel est son secret ? Sa résistance extrême réside dans sa simplicité. C'est un organisme qui n'a ni fleurs, ni graines et surtout qui n'a pas de racines. Ainsi, les tissus conducteurs de la mousse ne vont pas tirer les nutriments dont ils ont besoin dans le sol, mais uniquement au contact de l'air et de l'eau. Par exemple, quelques gouttes de pluie suffisent à la mousse pour lancer son cycle de reproduction. L'eau réveille les spermatozoïdes et leur permet de retrouver, à la nage, les gamètes femelles. La fécondation a lieu. Débute alors un ballet féérique. Au bout de trois semaines, le cycle miraculeux de la vie s'enclenche. De longs filaments se dressent vers le ciel, entraînant avec eux de petites capsules qui se mettent à gonfler et à s'ouvrir. AIME 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 Lors d'un grand feu d'artifice, les capsules explosent et libèrent des milliers de spores qui donneront naissance à une nouvelle génération de bébés mousses. Les mousses ont conservé les mécanismes hérités de leurs origines aquatiques.